Notre invitée ce soir est donc Sylvie Brunel. Bonsoir, vous êtes géographe et vous publiez chez Jean-Claude Lateste « Croquez la pomme ». Alors vous êtes intéressé à la pomme parce que la pomme, c'est ce que vous dites, c'est l'histoire du monde. Ah oui, l'histoire de la mondialisation, c'est l'histoire de la pomme. L'histoire de l'émergence des classes moyennes, c'est l'histoire de la pomme. Quand on s'enrichit, on mange des pommes parce que c'est l'aliment santé par excellence. Ça c'est dans l'histoire et c'est encore vrai aujourd'hui. Bien sûr, c'est encore vrai. Vous savez, la pommade, c'était ce qu'on faisait à partir des pommes. Ça a toujours été considéré comme l'aliment miracle. Mais c'est aussi un aliment qui est présenté maintenant comme un aliment bon pour la santé aussi. Donc tout ça, on y est toujours là-dedans. On dit qu'il faut toujours garder une pomme pour la soif parce qu'il y a 85% d'eau dans une pomme. On dit que quand on veut prévenir les cancers, le diabète, quand on veut avoir un aliment qui vous donne une impression de satiété, qui vous empêche une crise d'angoisse, un coup de pompe, il faut manger des pommes. Donc c'est toujours valable ces arguments. Alors ce qu'on apprend dans votre livre, c'est que l'Asie est au cœur de l'histoire de la pomme. Parce qu'elle vient de là-bas et finalement elle y retourne. C'est exactement ça. Vous savez, on a décodé le génome de la pomme en 2010. Et on s'est rendu compte que tous les pommiers du monde venaient des montagnes célestes aux confins de la Chine et du Kazakhstan. Et puis que la pomme, elle avait gagné le monde par la route de la soie. C'est-à-dire que les marchands venaient de Chine. Ils faisaient halte aux pieds des montagnes célestes. D'ailleurs, Al-Mahata au Kazakhstan, c'est la ville des pommes, l'ancienne capitale. Ils arrivent en Europe. Et puis dans le ventre des caravels, la pomme gagne le nouveau monde. Et alors ce qui va se passer, c'est que quand la Chine va émerger, eh bien la route de la soie, ça va être dans l'autre sens. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la Chine qui consomme le plus de pommes. La moitié de la récolte mondiale. Et qui en produit aussi le plus. Elle en produit beaucoup. Parce que quand on parle de la pomme, on a l'impression que c'est toujours chez nous que ça se passe en Normandie par exemple, ou en Bretagne, enfin n'importe où, dans l'est de la France aussi. Et dans le sud-ouest, parce que le sud-ouest est une grosse région de production de pommes. Alors la plus grande région productrice de pommes en France, ce n'est pas qu'à Provence, Alpes, Côte d'Azur. On ne le sait pas toujours. Mais vous en avez dans toutes les régions de France. Vous voyez, le pommier, il est le fruit d'un terroir, d'un sol, d'un climat. C'est merveilleux. Un fruit de France aussi, et récupéré partout. Parce qu'on voit bien, par exemple, on voit bien la pomme, vous savez, le logo pour une marque d'ordinateur. On voit la pomme aussi, ancien générique de la publicité d'Antenne 2, vous vous souvenez ? C'est ça. C'est tout, tout, voilà, c'est ça. Pourquoi est-ce que ce fruit est autant utilisé et récupéré ? Parce que la pomme, c'est le symbole du monde. C'est-à-dire que d'abord, c'est rond, c'est le fruit sphérique par excellence. Pommon, la déesse des fruits. Et puis, tout nous ramène à une pomme. Des belles joues, c'est des belles pommes. Une belle femme, une belle pomme. Les saints, on les appelle les pommes. Dans Ronsard, on les appelle les pommes. La pomme de la main, vous avez la pomme partout. Et puis, il y a des coups de génie aussi. Jacques Chirac, manger des pommes, vous vous souvenez ? C'est son anniversaire aujourd'hui, vous savez ? Oui, oui, c'est pour ça qu'on en parle aussi. Jacques Chirac, manger des pommes, regardez ça. Pommes, je suis un mangeur de pommes. Oh, les superbes pommes, ça, c'est gentil. Salut. Manger des pommes. Ah oui, c'est bon les pommes pour la santé. Ah, ils sont superbes. Ils sont superbes. Je vais en n'importe où. Chirac, 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 Chirac. Il avait tout compris, Jacques Chirac, c'était le coup de génie, ça. Ah, mais il a gagné l'élection en 95 parce qu'il a été considéré comme sympathique avec ses pommes. Vous savez ? Proche du terroir. Oui, c'était voilà, on disait c'est un homme du terroir pour des régions françaises, c'est l'authenticité, mais c'est en même temps la force, comme le pommier. Ça avait été aussi un gag au début, puis il l'avait récupéré, c'était vraiment le coup de génie. Oui, mais au départ, ce qui est drôle, c'est qu'un graphiste avait mis sur son livre « La France pour tous », un pommier. Lui, il le savait à peine. On l'interroge, il dit « Ah bah oui, oui, en Corrèze, il y a des pommiers ». Et puis ce sont en fait son équipe de campagne, et notamment Claude Chirac, sa fille, qui se rend compte que c'est un super argument de campagne, que c'est la redistribution, c'est l'égalité. Oui, je le raconte dans le livre. C'est ce que vous racontez dans votre livre aussi. Et dans votre livre, parce que ça prend une bonne partie de votre livre, vous ouvrez une polémique aussi avec les jardiniers du dimanche, les bios, etc. Vous dites « Ils en font trop sur la pomme parce qu'ils voudraient la pomme parfaite, etc. », ça n'existe pas. Oui, je suis un peu gênée quand on tape sur les agriculteurs dits « conventionnels » et qu'on porte au pinacle les agriculteurs dits « bio ». Pourquoi ? Parce qu'en réalité, une pomme, c'est un fruit extrêmement fragile. Pour avoir une pomme, il faut être tout le temps dans son verger. C'est des centaines d'heures de travail. Et que vous soyez en bio ou en conventionnel, il faut une agriculture qui soit très proche, très présente. Il faut intervenir tous les jours. Oui, mais quand les bio disent « On traite beaucoup les pommes », ils n'ont pas totalement tort non plus. Les bio traitent beaucoup les pommes, bien sûr. Non, non, mais quand ils disent, quand ils dénoncent les autres... Tout le monde traite la pomme, mais ça ne veut pas dire... Il ne faut pas confondre traitement et toxique. Le bio n'emploie pas de produits chimiques. En revanche, il emploie du soufre, du pire-être, du cuivre. Ce n'est pas forcément meilleur. Et puis c'est surtout moins ciblé et c'est vite lessivé. Donc souvent, malheureusement, dans le bio, on traite plus. Mais ça, les gens ne savent pas. Juste pour terminer, puisque vous avez plusieurs pommes, là, quelle est votre préférée ? Écoutez, je les aime toutes. Il y en a une qui vient du Mibouzin, c'est la pomme d'or. Si il y en a une que vous devez manger, c'est laquelle ? Ah bah écoute, ça c'est la story, vous savez, elle a été faite à partir des pommes du Tian Shan, des pommes des montagnes célèbres, elle est résistante à la tavelure, la granismus. Mais j'aime bien la Pink Lady. Elle vient d'Australie, elle est parfaite. C'est vraiment une belle histoire, la Pink Lady. La Pink Lady. Et vous me permettez de la manger ? Oui, vous pouvez la manger, vous pouvez la manger. Attention aux dents quand même. Merci Sylvie Brunel d'être venue sur ce plateau. La revue de presse.